Aujourd'hui on reparle de mon manga préféré. Régulièrement sur les réseaux sociaux je vois des gens qui discutent ou même plutôt qui s'écharpent littéralement en disant que Demon Slayer l'animé il est ouf mais que le manga il est complètement flingué. Et même que l'animé a sauvé le manga. Rien que ça. Du coup bah moi évidemment j'ai mené mon enquête je suis allée voir si effectivement l'animé a sauvé Demon Slayer le manga. Alors déjà on va commencer par la base. Demon Slayer le manga est sorti en 2016 et l'animé lui est sorti en 2019. Trois ans après. D'ailleurs au passage l'animé est sorti au moment de la parution du 15e tome. Pour savoir si le manga marchait avant la sortie de l'animé on va regarder les chiffres de manière factuelle, les chiffres de vente du manga. Comment ça s'est passé pour les 14 premiers tomes ? Est-ce que le succès était là ? Est-ce qu'il n'était pas là ? Est-ce que c'était linéaire ? Est-ce que c'était croissant ? Alors je vais pas vous faire un graphique mais pour les 4 premiers tomes le succès était moyen. Et pourtant à ce moment-là dès les premiers chapitres le Shonen Jump il accorde à Goto Gekko Yoharu l'autrice une page couleur dans le jump. C'est hyper rare pour un manga d'avoir une page couleur aussitôt dans sa publication. Ça montre que le Shonen Jump n'aurait cet grand espoir pour Demon Slayer et puis bah qu'ils avaient envie de le mettre en avant parce qu'ils sentaient qu'il y avait un bon truc. Toi aussi t'es en train de pleurer. Et Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter dès 2016, donc dès les débuts de Demon Slayer et de sa publication, il était déjà là en disant « ouah je vous recommande ce manga, ça déchait ». Donc petit démarrage tranquille, pas mal de recommandations et surtout à partir du tome 5, donc à peu près l'arc des araignées, c'est là où les ventes commencent à augmenter. Et même au tome 6 encore mieux et au tome 7 encore mieux. Et pour le volume 8, deux semaines après sa sortie, il y a eu plus de 100 000 exemplaires vendus rien qu'au Japon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un animé a été envisagé. L'animé il se prépare tranquillement mais il est pas encore sorti, donc après il y a les tomes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jusque là c'était à peu près régulier, il y avait toujours 100 000 exemplaires vendus deux semaines après l'apparition. Mais à partir du volume 16, donc à partir du moment où on peut mesurer l'impact de l'animé sur le manga, là ça a explosé. En une semaine il y avait 225 000 exemplaires qui étaient vendus. Une semaine. Evidemment ces ventes ont été stimulées par l'animé pour placer Demon Slayer dans le top des shonen. Et aujourd'hui on compte plus de 150 millions de vente du manga alors qu'il y a que 23 tomes. Ça fait de Demon Slayer un des mangas les plus vendus de tous les temps. Il se place dans le top 10, il est 9e. Non mais vous vous rendez compte que dans ce top, Demon Slayer c'est le manga le plus récent, il est aussi bien classé. Et vu que l'animé n'est même pas terminé, bah en fait il va peut-être continuer de grind un petit peu parce que ça va continuer de faire vendre des tomes. D'ailleurs au passage nous en France on n'a pas non plus aidé la sortie du manga et des tout premiers tomes. À la base en 2017 et en 2018, Demon Slayer ça s'appelait les rôdeurs de la nuit. Et en 2019 ils ont changé pour mettre Demon Slayer pour surfer sur la vague de popularité de l'animé. Mais le truc c'est que Demon Slayer c'est Kimitsu no Yaiba en japonais. Donc en plus il y avait même genre quasi trois noms quoi. Demon Slayer, Kimitsu no Yaiba et les rôdeurs de la nuit. Bon on a vu les chiffres, c'est indéniable. Oui l'animé a giga boosté le manga. Mais du coup pourquoi il y a encore des gens qui pensent que Demon Slayer a été sauvé par son animé. Est-ce que vraiment ce manga il est flingué ? Et genre il a été boosted par son animé ? C'est vrai que les dessins sont en apparence très simples. Bon je vais pas juger en disant que c'est pas ouf, mais juste le style de dessin est très simple. Par rapport à d'autres mangas c'est parfois très très simple. En plus parfois il y a peu de détails sur les décors, des fois on voit juste une silhouette, un personnage, effectivement c'est pour le mettre en valeur par rapport à tout le reste, ou faire une jolie composition avec des fleurs de cerisier, ou avec les motifs traditionnels japonais qu'on voit sur les tenues des personnages. Mais est-ce que ça donne pas un peu un côté plat, parce que t'as juste un personnage et c'est tout noir derrière, ou tout gris ? Mais en soit ce style assez simple, ça marche quand même vachement bien avec l'époque dans laquelle se passent Demon Slayer, dans ce Japon du début du 20ème siècle, ce côté traditionnel japonais. Et ça matche aussi vachement bien avec les tenues traditionnelles, comme je vous disais avec tous les motifs traditionnels japonais, ça fait pas trop brouillon, ça surcharge pas les compositions. Mais le trait de Goto Gekko Yoharu au tout début de Demon Slayer, il était tellement simple que son éditeur lui a demandé de rajouter un élément sur Tanjiro pour les différencier de sa sœur, parce qu'en fait il avait un look trop androgyne. C'est pour ça que Tanjiro il a une cicatrie sur son front inspirée de Kenshin le vagabond. Mais je trouve quand même qu'au fil des tomes, il y a quand même une évolution aussi au niveau du style de dessin, même parfois je voyais genre la corpulence de Inosuke qui était pas toujours très parfaitement faite. C'est juste que si tu compares Demon Slayer à certains autres mangas et certains autres mangakas qui sont des genres des monstroses de détails comme je pense à One Punch Man, effectivement tu peux ne pas t'y retrouver. Un truc qui manque dans Demon Slayer c'est les doubles pages. Parce que c'est dans ces doubles pages que le mangaka s'applique à mettre en scène et à faire une grosse highlight sur les moments marquants de son manga. Berserk, Sakamoto Days, One Piece, Mayro Academia ou encore One Punch Man. C'est des mises en scène comme ça qui manquaient à Demon Slayer à son manga pour véritablement percer. Ça c'est typiquement le genre de scène qui se met en double page. C'est vraiment ce côté hop ta la cam, ça dézoome aux moments marquants. Faut quand même reconnaître qu'Ufotable, le studio d'animation là de Demon Slayer, ils ont trop géré pour l'adaptation. La claque à chaque épisode s'il te plaît. Et en plus Ufotable, c'est la première fois qu'ils adaptaient un manga du Shonen Jump. Ils sont giga forts et pourquoi on kiffe autant l'animé, c'est parce qu'ils ont réussi à créer une vraie esthétique qui est rentrée dans l'ADN du manga. Par exemple le souffle de l'eau, c'est pas une vraie vague qui va emporter l'adversaire et de toute façon sortirait d'où cette eau ? J'aime le bruit blanc de l'eau. C'est là où Fautable, c'est les boss. C'est dans la création de ces effets, qui sont liés à la nature du souffle, qui permettent de créer une identité visuelle et qui permettent de rendre les attaques des personnages iconiques comme les grands cadors du Shonen. Le souffle prend la forme de la caractéristique, ça donne vraiment l'impression qu'il y a comme des pouvoirs dans Demon Slayer. Qu'on s'entende bien, à un moment on voit par exemple Gyu qui lance une vague dans le manga. Mais c'est une vague ! Dans l'animé, tu vas avoir une suite et une succession de vagues qui partent dans tous les sens avec des dragons, avec des éléments qui accompagnent les katanas. C'est la giga tof, c'est ultra festif niveau effet. Ça s'associe aussi vachement bien avec le fait que Demon Slayer se base énormément sur la couleur. Mitsuri, pilier de l'amour, dans l'animé, tu vois très très bien son côté rose avec ses cheveux, le côté vert, le pilier de l'amour, plus son amour pour les mochis, pour les sakura mochis. Muichiro, avec ses cheveux un peu bleus délavés par exemple comme ça, bah en vrai tu le vois mieux dans l'animé que dans le manga. Et Rengoku, avec ses touches de rouge, de jaune, c'est quand même plus stylé dans un animé en couleur que dans un manga en noir et blanc. La couleur permet aussi de comprendre en un coup d'œil la nature de l'élément et du pouvoir du personnage. Tout se voit bien en manga mais encore mieux en animé. Personnellement je trouve qu'il y a des moments dans l'animé qui sont beaucoup plus épiques que dans le manga. Comme Zenitsu quand il a one-shot le démo au tambour, j'ai l'impression qu'il a rendu le moment au méga culte. Il y a des gifs partout de ce moment là. Je voudrais revenir sur les vagues que Tanjiro ou Giyou balance. Peut-être que ce style de dessin, ça vous a marqué ou ça vous a été peut-être un peu familier, ça vous a peut-être rappelé quelque chose. Comme par exemple la vague de Kanagawa. Oui, Ufotable assume s'être inspiré du mouvement artistique japonais Ukiyo-e, celui qui a eu lieu pendant l'époque Edo, entre 1600 et 1800. Et oui, c'est à cette époque qu'est née la vague de Kanagawa. Mais pour ajouter une touche moderne par-dessus, et puis même pour fluidifier l'animation, il y a un mix de 2D et de 3D. Et je trouve que c'est une bonne idée, parce que ça donne vraiment cette fluidité à l'eau, ça lui permet d'avoir un peu plus de volume, de relief. Ah, faut que je vous raconte aussi comment Ufotable s'est mis à fond, ne serait-ce que pour le premier épisode de Demon's Seiya. Ils savaient que l'histoire se passait pendant l'époque Taisho, donc le début du 20ème siècle. Ils ont acheté plein de photos histoire d'avoir plein plein de références pour ces bâtiments et pour pouvoir bien les retranscrire, comme dans le manga. Et là où ils sont allés mais à fond, c'est qu'en fait ils se sont fait un petit voyage à la montagne, histoire d'observer la nature sous la neige, ce que ça peut donner, et comment on doit animer ça. Juste pour le moment où on voit Nezuko, Tanjiro, chez eux, dans leur petite baraque paumée dans la forêt. L'équipe d'animation a eu tellement froid qu'ils racontent qu'ils ont même failli perdre des doigts avec des engelures et tout. Et nous, on regarde les épisodes au KLM, au chaud sous le petit plaid, là. Donc, est-ce que Ufotable a sauvé Demon's Seiya ? Je pense que ça a permis au manga d'exploser, mais ça l'a pas sauvé pour autant. Parce que des navets adaptés en animé, il y en a moult, et ça les fait pas tous exploser. Une adaptation en animé, ça ne sauve pas le matériau de base. C'est pas possible. Demon's Seiya, si c'était pas aussi cool à la base, ça marcherait juste pas. Mais maintenant, imaginez si c'était pas Ufotable qui s'était occupé de l'animation. On aurait eu peut-être quelque chose de complètement différent. Une réalité alternative. Demon's Seiya, c'est l'exemple parfait d'un combo manga plus animé qui s'apporte des choses mutuellement. Perso, j'ai découvert Demon's Seiya avec l'animé, parce que moi je suis plus animée que manga. Et en faisant cette vidéo, j'ai réalisé à quel point Demon's Seiya c'était oh méga populaire. En termes du nombre de manga qui est vendu, j'avais pas conscience de sa cote de popularité et de l'incidence que ça a eu sur toute la communauté manga. Bon, maintenant que vous avez vu cette vidéo, maintenant que vous avez des chiffres, voilà, vous avez les preuves. Est-ce que vous pensez que le manga est bof et que l'animé il a fait tout le job ? Ou est-ce que vous pensez, vous le pensiez même peut-être avant de voir cette vidéo, qu'en fait Demon's Seiya le manga il est hyper quali, que c'est trop bien et qu'en fait l'animé c'est juste en bonus quoi. Je suis trop contente d'avoir pu vous parler de mon manga préféré sous un angle qui n'est pas nécessairement l'écart à design des personnages. J'ai hâte de lire votre ressenti, vous écharpez pas dans les commentaires, s'il vous plaît quand même. On reste cool entre nous. Et à très très vite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada